... Cloutier harcelé par Prudhomme. La passe à Charles Savoie derrière le but. Savoie cherche un coéquipé dans le territoire des Saguenayens. Le long de la ligne début, la passe devant. Dorian coupe au filet, le tir, paie l'arrêt de Fernandez, au retour! La rondelle est sous le gardien Fernandez, qui avait perdu le disque. Le gardien tartre était bien positionné. Pour l'instant, on dit pas de but. Dorian avait ramené la rondelle devant le filet. Et je pense qu'on va aller consulter la reprise vidéo. On confirme le but! Simon Tarte, derrière le filet, dit qu'il a but. La rondelle a glissé lentement derrière le gardien des Sagues. C'est 1-0 au Québec et on va aller consulter la reprise vidéo. Suite à la dernière séquence, la passe de Dorian devant le filet a été stoppée par le gardien. Par la suite, il y a eu attroupement devant le but de Matisse Fernandez. La rondelle a glissé sous la jambière gauche du portier des Saguenayens. L'officiel Tarte revient au banc des officiels mineurs. C'est 1-0 au Québec. Antoine Dorian devrait être crédité de son cinquième filet de la campagne. 19 buts en 107 tentatives, 82,2 %. À 5 contre 4, les Saguenayens, Alex Wong. Fin de tir, passe sur sa gauche, le tir est d'abus! Le tir de Maxime Massé par Quentin Manner à sa gauche. Le meilleur jeu de puissance dans la LH-JMQ, créé d'égalité, c'est 1-1. Un bon tir de Maxime Massé sur réception. La rondelle a touché le poteau avant de pénétrer derrière le gardien des remparts. Et 8 secondes seulement ont été nécessaires pour les Saguenayens. 1-1 en avantage numérique. Le meilleur jeu de puissance. C'était droit pour Xavier Lebel avec 6 minutes 30 à faire en première. C'est 1-1 la marque. Lebel au centre, la remise pour Pierre-Étienne Cloutier. Père le disque et Charles Savoie en appui, saisie sur l'aile gauche. Descend profondément. Tire devant le filet, l'arrêt. Opel arrête Fernandez avec la jambière droite. Lebel avait habilement fait des vies de morts dans le territoire de Chicoutimi. Jonathan Prud'homme s'en empare. Au centre, à Desruisseaux pour Massé. Pour Desruisseaux, coupe dans le centre de la glace. Dans l'enclave maintenant, le tir. Arrêt de Manner, il n'y aura pas de retour. Maxime Massé tentait de récupérer le retour. Maltais vient s'interposer devant Massé qui s'acharnait un peu. Sur sa droite à Godet en entrée de zone. Godet s'avance, fin de tir. La passe à Huchette. Oh, il a été frappé par Terrosier. Ça va coûter deux minutes. Le bâton de Huchette s'est brisé dans ses mains. Punition retardement. Le tir. Arrête Fernandez, il n'y aura pas de retour. Kassim Godet avait dévié, a fait dévié le tir de Dorion. Gagné par Chicoutimi. Boulange revient au centre pour écouler quelques secondes en infériorité numérique. La passe à 8 euros pour Morin. En entrée de zone, passe sur l'aile droite. La remise est bonne pour Beaudoin. Coupe devant le tir. Père, la Redmatter. Marek Beaudoin s'était libéré de la couverture de Bruno Jalasti. Quentin Meller est venu défier l'attaquant des Saguenayens. Une minute 14 dans le territoire des remparts. Derruisseau à Massé. Maxime Massé regarde ses options à Derruisseau, point d'appui droit. Derruisseau coupe dans le centre de la glace. Fin de tir, passe sur sa droite. Alex Wong. Le tir de Guité, le but! Un tir sur réception de Émile Guité. C'est 2-1 chez Koutimi. Un autre but marqué en avantage numérique. Les Saguenayens prennent les devant une première fois dans le match. Un tir sur réception qui bat le gardien. Meller à sa gauche. La rondelle a bien bougé dans le haut de l'enclave. On avait isolé Émile Guité du côté droit de la glace. Et le tir se mène vers le centre. La passe à Huchette. En transition pour les remparts. La courte remise à Dorion en entrée zone. Passe sur sa gauche. Murray de l'enclave. Le tir est à la droite de Fernandez. Rondelle devant. Huchette tente de ramener devant. Fernandez est tendu de tout son long. Au point d'appui, Komarov. Passe transversale. C'est coup de période en direct du centre Vidéotron. Norwin Panocha dans son territoire. Remet sur la rampe. Intercepté par Huchette. Huchette la passe à Godet. Sa dévie au point d'appui. Murray s'avance. Le tir. Et le but! Tourne et dit! Antoine Dorion fait dévier le tir de Vincent Murray. Et c'est l'égalité 2 à 2! Le tir des poignets de Vincent Murray a été dévié habilement devant le filet. Je pense bien que c'est Antoine Dorion qui a fait dévié. Rondelle reprise par Lebel. Lebel coupe dans le centre. Du revers. Tire faible. Arrête Fernandez. Rondelle qui glisse derrière le filet. Lebel en échec avant pour les remparts. Reviens au point d'appui droit. Leighton Stewart envoie de Rondelle au but. Arrête Fernandez. Rondelle libre! Rondelle devant du filet. Janastis s'interpose au point d'appui. Belle manœuvre. Janastis incapable de tirer correctement. Et Beaudoin quitte son territoire pour Chicoutis. C'est pas Cloutier lui a coupé le chemin. Belle passe au centre à Lecon. Prend sa vitesse vers le territoire des remparts. Émile Guitté envoie derrière Miller en échec avant. Armstrong passe devant. Guitté dans l'enclave. Le tir. Bel arrêt de Quentin Miller. Il n'y aura pas de retour. Un habile tireur, Émile. La tête bien haute. Cherche un coéquipier rapidement. Godet lui coupe le chemin. La passe sur la gauche à Boulane. C'est coupé par Huchette. Beau travail en échec avant. Dorion dans l'enclave. La fête le tire. Arrête Fernandez. On dit non. L'officiel refuse le but au rempart sur la dernière séquence. Rondelle touchée. Il va nous rendre sa décision. Il n'y a pas de but. C'est deux à deux la marque. La rondelle a été frappée plus haut que la hauteur permise. Antoine Dorion est allé d'une belle fin devant Wang. Fernandez a fait l'arrêt. Je ne sais pas qui a touché à la rondelle. C'est Michael Huchette qui a touché le disque plus haut que la hauteur permise. On reprend à l'extérieur du territoire des Saguenayens. Les Saguenayens. Le tir de l'euro est bloqué. Dorion s'interpose. Il est seul. Dorion devant Fernandez. Arrête Fernandez. La rondelle est libre. Le gardien a été chanceux. Le disque a bondi entre les deux jambes du gardien. Fernandez est tendu de tout son long. Dorion a fait un premier tir. Fernandez a fait l'arrêt. Dorion a récupéré le retour. La rondelle a touché le poteau. Et ensuite est allé tomber entre les deux pattes du gardien Fernandez qui cherchait le disque pendant tout ce temps-là. Antoine Dorion avait coupé. Gagné par les remparts. Dorion sur la rame. Le tir. Arrête. Fait le but. Et les remparts prennent les devants. Trois à deux. La passe d'Antoine Dorion a été redirigée par Kasim Gagné. Bien installé devant le filet. Il bat le gardien Fernandez. Rondelle dans le territoire des remparts derrière le filet. La passe devant. Et le but. Quentin Miller a été surpris par derrière le but de Craig Armstrong. Et c'est 3 à 3 la marque. Armstrong a récupéré le disque pour ramener la rondelle devant. Et de cette façon, il crée l'égalité. Quentin Miller a été surpris sur la séquence. La rondelle était derrière le but. Je pense que Miller... Côté gauche de la glace. La courte remise. Morin transversal pour Guité. Encore une minute à la punition de Komarov. Guité dans le territoire des remparts. Installe le jeu de puissance. Alex Wong a Guité pour Wong le long de la ligne bleue. Le but passe à Deruisseau. Fin de tir. Deruisseau à Wong. Tire frappé. Le but! Le tir de Wong a battu Miller par-dessus l'épaule gauche. Troisième but en avantage numérique pour les Saguenayens. C'est 4 à 3. Chikoutimi à la marque. Une bonne frappe de Alex Wong. Un tir sur réception qui bat le gardien des remparts avec 2 minutes 30 à jouer. Trois en cinq en avantage numérique avec le bloqueur. Ondel récupéré par Huchette sur la ronde. Huchette mis en échec, perd le disque. Dorion reprend. Belle passe à Savoie. Point d'appui droit. Fin de tir à Huchette. Le tir arrête. Fernandez-Rondelle libre. Ondel devant du but. Massé s'amène au centre. Il n'y a plus de gardien. Le tir et le but. Maxime Massé loge la rondelle dans un filet désert. Et c'est 5-3. Les Saguenayens. Mathis Fernand derrière le filet. Cloutier reprend. Lebel sur la ronde. Passe intercepté. Ça revient à Murray. Tire des poignets. Sa dévie de vent. Ondel libre. Arrête Fernandez. Disque est toujours libre. Godet tente de reprendre et le but! Pierre-Étienne Cloutier réduit la marque à 5 à 4. Kassim Godet a sorti la rondelle de devant le filet. Et les rampants réduisent la marque à un but. Avec 1 minute 13 à jouer. Un but marqué alors qu'il n'y avait plus de gardien devant le filet des rampes. Marquis Laflamme tente de ramener devant. Ça glisse dans le coin. Godet est dérosé à la poursuite de la rondelle. Godet passe dans l'enclave. C'est coupé en défensive. Le dégagement vers une cage abandonnée. Le but. Loïc Usereau fait 6 à 4. Les Saguenayens vont l'emporter ce soir au centre Vidéotron. De son territoire, le défenseur Usereau projette la rondelle. Dans une cage abandonnée.